Il est auteur, activiste et youtubeur. Le professeur Feuillage a réussi le pari de parler d'écologie en faisant rire avec des vidéos pédagogiques et déjantées publiées sur sa page YouTube. Et il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Mathieu Duméry. Bonsoir Raphaël. Vous êtes à Bordeaux pour participer à une conférence organisée par l'école Kedge que vous organisez. Caroline Sarlin, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors cette conférence, c'est dans le cadre de la semaine étudiante du développement durable. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Et surtout pourquoi est-ce que vous avez invité le professeur Feuillage à participer ? Alors cette semaine, en fait, c'est la semaine qu'on organise avec notre projet Révolutionnaire. Et en fait, on organise des conférences, des stands, des ateliers pour vraiment essayer de toucher le maximum d'étudiants sur des thématiques du développement durable. Et donc on a invité professeur Feuillage pour ouvrir cette semaine du développement durable et vraiment lancer un peu le débat dans une école de commerce et essayer justement de convaincre un peu tous les étudiants et qu'ils en parlent, en fait, qu'ils parlent de l'écologie tout simplement entre eux et avec d'autres personnes. C'est important pour vous, Mathieu, de parler aux jeunes comme ça, de venir plus directement. Vous l'avez fait sur YouTube. On a vu que vous avez rencontré un certain succès auprès des jeunes. C'est important de venir les rencontrer dans la vraie vie. J'ai le coutume de dire que j'ai plus la sensation de faire mon métier d'activiste, entre guillemets, je ne me fais pas tirer dessus au LBK40, là, quand je suis en live avec des gens que quand je fais des vidéos. Parce que quand on fait des vidéos, les gens, on les accroche d'une certaine manière. Nous, on a choisi l'humour pour les accrocher, mais ils peuvent zapper. Alors que des gens dans une salle, ils ont un processus de A à Z. Je peux leur expliquer pourquoi il faut arriver à une transition écologique. Et on a plus d'échange. Les réseaux sociaux, c'est formidable, mais les gens ne se parlent pas comme dans la vraie vie. C'est pour ça que c'est très intéressant d'aller voir Cage. Parce qu'en plus, on va toucher des étudiants qui sont destinés à faire du business. Oui. Alors justement, vous faites une tête un peu. Je n'ai pas fait de tête. Est-ce que j'ai fait une tête ? Un peu. J'ai fait une tête. Qu'est-ce que ça change pour vous, justement, de parler à des gens qui se dessinent à être peut-être des futurs dirigeants d'entreprise, des futurs entrepreneurs ? Est-ce qu'il y a, justement, quelque chose de pas compatible entre écologie et business ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu le thème central de cette conférence ? Exactement. Le thème central de la conférence, c'est sur le développement durable. Est-ce qu'on peut se développer durablement ? C'est toute la question. Bon, je ne vais pas spoiler ce qu'on va se dire ce soir avec les étudiants. Mais en teasing, en gros, on est sur une planète finie. Un système capitaliste nous a imposé un mode de croissance économique qui n'est pas supportable par la planète et par les individus. Quand on se prépare à entrer dans un monde business où on va générer de l'argent, que ce soit dans le marketing, dans la finance ou autre, est-ce qu'on ne se pose pas à moi la question, attends, est-ce que mes études, mon cursus n'appartient pas au monde d'avant ? Est-ce que ça va être cohérent dans les années à venir ? Construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ce n'était pas cohérent pour des raisons écologiques, mais est-ce qu'il y aura encore des avions et du kérosène pour faire voler les avions dans 15 ans ? Donc c'était aussi ce genre de question. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire du business dans un cadre écologiquement restreint ? Caroline, vous en pensez quoi ? Parce que vous êtes étudiante à KED, je m'en imagine que vous êtes assez engagée dans ces problématiques écologiques, avec notamment ce projet et cette association. Vous pensez que c'est possible de faire ces études, de faire du business et d'être sensible à ces problématiques ? C'est vrai que pour nous, surtout une école de commerce maintenant, c'est vraiment un outil pour réaliser un peu ce qu'on veut faire. Après, oui, on peut l'utiliser d'une certaine façon et faire que du business, strictement business, ou alors on peut l'utiliser justement pour réaliser des actions et vraiment les envies qu'on a. Il y a beaucoup de personnes quand même, des étudiants qui sont assez passionnés par l'écologie et qui veulent vraiment soit commencer leur entreprise, qui ont déjà des idées d'entreprise dans ce domaine, ou qui veulent, par exemple, après on va peut-être parler de greenwashing, mais par exemple faire du marketing et essayer de justement vendre des nouveaux produits qui vont être plus tournés en quelque sorte vers l'écologie. Enfin, c'est vraiment aussi, pour nous en fait, c'est vraiment un outil. C'est une nouvelle filière finalement, l'écologie. C'est ça, voilà. Et après aussi, pour nous, dans notre association, c'est vrai qu'en fait, on pense vraiment que l'écologie, ça va être quelque chose qui va être dans nos vies. Enfin, c'est quelque chose d'inévitable. On va devoir s'adapter à ça. Et je pense que vraiment, c'est important de s'y préparer. Et faire une école de commerce, c'est pas quelque chose de plus incompatible avec ces valeurs-là qu'autre chose. Vous avez dit que vous organisez cette conférence pour sensibiliser les étudiants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants encore à Ketch, par exemple, qui ne sont pas vraiment sensibles à ces problématiques ? Alors, on a découvert justement cette année qu'il y avait plusieurs degrés de sensibilisation des étudiants. Et il y en a qui, vraiment, qui veulent commencer leur entreprise, qui connaissent les problématiques, qui veulent vraiment agir. Et il y en a qui ne connaissent pas finalement les bases, en quelque sorte, qui ne connaissent pas forcément les problèmes qu'il y a, qui sont liés à ça. Donc, c'est aussi le défi, un petit peu, de la conférence de ce soir. C'est vraiment s'adapter à tous les niveaux d'étudiants et essayer de les convaincre. Mais de la personne qui ne connaît pas du tout les problèmes à la personne qui cherche des solutions vraiment pratiques aux problèmes qu'il connaît déjà. Mathieu Duméry, quand vous avez créé le Professeur Feuillage, c'était déjà il y a quelques années. Est-ce que l'écologie, finalement, ce n'était pas un sujet dont on parlait beaucoup moins ? C'était il y a quoi ? Cinq ans ? On en parlait vraiment moins. Et est-ce que les choses ne se sont pas accélérées ces dernières années ? On a l'impression que les jeunes, justement, sont de plus en plus au cœur de ces problématiques et ont presque plus conscience que les personnes plus âgées des enjeux écologiques. J'aimerais tellement que vous ayez raison, Raphaël. J'aimerais tellement vous dire... On a vu avec la marche pour le climat. Mais on était combien, la marche pour le climat ? Regardez combien ils étaient pour les obsèques de Johnny, paix à son âme. Mais il y avait 3 millions de personnes réunies. On était 70 000 en tout en France pour la dernière marche pour le climat. Peut-être un peu plus, 110 000. Il y a un problème d'échelle. En fait, si on s'en tient à ce que disent les médias, les médias, c'est des journalistes, donc des journalistes qui sont très informés et qui ont accès aux raisons de publications scientifiques sur le climat, sur la biodiversité. Donc, c'est des gens qui commencent à flipper. Et ils font des articles pour un peu sensibiliser les autres. C'est ce que je fais, moi. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et en fait, on se dit... Du coup, tout le monde va être au courant. Et il va y avoir une grande vague. Eh bien non. Finalement, dans l'action même, de passer à l'action écolo, d'être dans la sobriété, de refuser un mode de consommation, on est encore trop peu nombreux. Et la raison est simple. C'est parce qu'on n'a pas un ennemi. Alors, on va dire qu'il y a Monsanto, Bayer, Total, les gros méchants. Très bien. Mais le vrai ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous qui ne voulons pas nous imposer certaines restrictions. Et c'est pour ça que c'est très dur de mobiliser. C'est qu'il faut se battre contre le nous intérieur qui ne veut pas y aller dans cette sobriété. Peut-être pour conclure, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, un petit mot sur vos projets à venir. Professeur Feuillage, ça va continuer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est secret ? Alors, il y a des secrets, il ne faut pas les dire. À titre personnel, maintenant, pour ce qui est de Professeur Feuillage, nous travaillons sur une BD qui est un mode, comme on a coutume de dire, il n'y a autant de façons de convaincre, il y a de gens à convaincre. Donc, la BD peut convaincre des gens sur l'écologie, l'humour. Et on aimerait bien faire passer Professeur Feuillage à la télé. C'est un projet, car à la télé, on va aussi toucher un autre public. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On rappelle donc que c'est Cage avec le projet révolutionnaire qui a fait venir le Professeur Feuillage pour cette conférence autour du thème « L'écologie doit-elle changer son business plan ? » Ça se passe donc ce soir à Cage Bordeaux. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada